Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes le 26 août 2023. Ça faisait déjà un petit moment que je m'interrogeais sur l'état de santé d'un poète géographe que je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais suffisamment pour avoir su apprécier. Et quant à son travail de géographe, je ne saurais trop en dire, ayant assez peu de connaissances. Il était géographe, il était également une sorte de géologue, il était cartographe aussi. Alors il a exploré le Nouveau-Québec, la baie d'Oongava, la baie de James, le Labrador qui appartient à la province de Saint-Termain. Il est allé très, 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 très loin dans la toundra québécoise et il a photographié ce territoire méconnu, inexploré, assez peu habité également. Il a photographié des milliers, des milliers, des milliers de diapositives qu'on peut retrouver sur le site de l'Université de l'Université de l'Université. Je sais que je vous ai déjà entretenu Camille et l'aventure, puisque c'est des milliers de questions. J'ai dû vous en parler au moins deux, trois fois. Et j'ai retrouvé dans cette bibliothèque mienne, dans un désordre absolu. En fait, elle est tellement en désordre de la bibliothèque que c'est à se demander si j'en ai une. Mais j'en ai une. Mais, enfin, c'est que je dispose de plusieurs lieux aussi où je peux, où je peux entreposer, où je peux mettre. Mais bon, je ne vais pas vous parler de ma bibliothèque, mais oui, tout de même, d'une certaine manière, car je vais vous montrer deux lieux. Et je vais continuer à vous parler. Je vais vous lire un ou deux poèmes de Camille. Alors, je m'interrogeais sur son état de santé, s'il était encore vivant, et je pouvais bien me douter qu'il n'était plus de ce monde, qu'il avait été rejoindre le vaste astuaire qu'il appréciait. Qu'il est allé peut-être se fondre avec le lucan, qu'il est allé se fondre avec le calcaire, qu'il est allé s'évanouir avec le glacial, qu'il a rejoint au fond ces vastes étendues qu'il avait tant parcouru, qu'il avait tant exploré, avec un tel amour, une telle attention. Et ce qu'il disait, l'une des qualités premières du géographe, c'est l'observance. La qualité première du poète, pour le parcouru l'être, l'attention. L'attention aux petits détails, l'attention aux toutes petites choses menues, qui la plupart du temps nous laissent indiquer. Mais quand on observe tout, quand on est attentif aux mouvements d'existence, aux paroles que l'on reçoit au détour d'une conversation, c'est une seule phrase parfois. Pour que la petite mécanique imaginative se mette en mouvement. Et l'attention donc, c'est la qualité première de la personne qui s'adonne à la poésie. Et en fait, j'aurais même envie de dire que lorsque l'on est attentif aux mondes qui nous entourent, eh bien, on n'a peut-être pas besoin d'écrire la poésie. On a simplement besoin d'envie. Alors, lui, Camille Laverdière, qui a été professeur pendant de très nombreuses années à l'Université mondiale, en géographie, né en 2027, et né en 1927, non, né en 2027, ça va venir, il y aura des gens qui vont naître en 2027. Pour l'instant, ne brûlons pas les hectares. Mais, décédé en 2020, la fin de novembre de 2020. Alors, il avait 93 ans. Il avait 93 ans. Et il s'était, non pas exilé, mais il s'était retiré dans une maison à Chambouille. Et où, j'ai appris en disant des mots, qu'il marchait, il avait été un crâne, et qu'il avait continué de marcher jusqu'à son dernier dessous, qui marchait 5 ou 6 km par jour. Alors, ce n'est pas étonnant non plus qu'il ait vécu si longtemps, car Camille Laverdière avait une passion. Une passion, et très curieusement, au fond, oui, il a écrit beaucoup, beaucoup d'articles, il a photographié le Québec sous tous ses angles, dans ses moindres détails, dans ses moindres replis, dans ses moindres replis géologiques, géologiques. Mais il a surtout écrit une piste. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que, non, il n'a pas écrit surtout la piste, c'est que son travail en marbre, son travail en marbre de géographes était celui, et le cartographe, c'est très important, était celui de l'article. Et ce livre que je vous montre à l'action, peut-être ai-je déjà commis, je sais que j'en ai fait une sur l'ouvrage qu'il a fait avec René de Rouen, de six ou sept, cinq ou six bois gravés, jamais-y, pour le territoire qui couvre l'abbé James, ce vaste territoire aussi de l'abbé James. Alors, ce cri Laurentique, que vous m'avez tenu, ce cri Laurentique, avec cinq eaux fortes de l'artiste Richard Lacroix, a publié, le livre a été publié aux éditions du Norroix, en quelle année? En 1983. Alors, ce qu'on dit sur les eaux fortes de Richard Lacroix, c'est qu'elles ont été éditées par la guille de graphique de Marie-Hale. Oui, j'en fais cette guille, cette eau fort, que m'a offert, justement, qu'elle m'avait offert la guille de l'artiste Richard. Mais je vous montre l'autographe dont il a gratifié l'ouvrage. Alors, je vous le lis. À Montréal, le jeudi 27 juillet 2006. À Bruno Hale, qui vit dans le livre, les siens à la maison, ceux des autres à sa durerie. À son enthousiasme, à son entrejeu, qui le caractérise à ce point que l'on devient presque prisonnier. De l'auteur Camille Lavertière. Je vais oublier cet autographe-là. Alors, je devrais rassembler à la bibliothèque tous les ouvrages qui m'ont été offerts au cours des années. Et j'aurais envie de dire que chacun d'entre eux, je les chérie particulièrement, vraiment, ma petite collection d'autographes qui m'est destinée. Eh bien, on occupe une place à part particulière. Au fond, je rêve de mettre de l'or dans la bibliothèque. Mais la bibliothèque est devenue un vaste territoire, un territoire que je peine à repartir. Tellement, tellement il est vaste que ce territoire. La bibliothèque comparable, en toute ma bestie, à celle d'Uniberto et Coe. Mais, talent, érudition, génie en voie. Alors, ce cri l'or antique, on lui doit aussi, pour parachever un peu les petites notes biographiques, c'est qu'on lui doit, entre autres, comme recueil de poésie, c'est son premier, Québec, nord-américain, ce froid longuement descendu, et le fameux j'amuser. Mais il a également écrit ce titre absolument merveilleux, titre qu'il a écrit en collaboration avec Pierre Couture, « La science des livres et des voyages ». Alors, je vais vous lire un ou deux passages. Ah oui, ce qui m'a frappé aussi, et décidément, « Nous demeurerons dans les hasards objectifs du cher André Breton ». Ou encore, les moments synchronistiques du cher Carl Gustavium, c'est que ce recueil de Camille Laverdière, il l'a offert en exergue à Gaston Miron, de l'homme Rapalier, et André Breton, de l'Union libre. L'idée de ce recueil m'est venue sur les hauteurs de Gaspé, par fin de printemps de 1976, l'introduction plus écrite. Après même voyage et levée de terrain, il me fallait dire le Québec en voie de mer, non seulement celui du Saint-Laurent, mais d'un Québec allant du lac Champlain, ou de la baie des Chaleurs à la péninsule d'Oungava, de sa frontière avec le Labrador, Ternoblain, à la mer du Tsong. À ce moment seulement pourra-t-il servir de tremplin pour le dépasser. Il me fallait aussi le dire à travers l'autre, afin de le mieux aimer encore, ainsi de le mieux faire partager. Et si vous écoutez, si vous prêtez l'oreille, vous pourrez entendre que ces poèmes ont également une sorte de chant charmant, une sorte de cri étouffé, de cri que l'on peut saisir, un cri d'une jouissance, une jouissance terrestre, une jouissance qui plonge ses échos, une jouissance qui plonge ses échos, dans les profondeurs du corps de la terre, comme c'est lui-même dit. Or, après, ce que je suis un poète, lointaine et de brune, terre de première naissance et de première union, qui naît mûr en tes yeux d'amande, de feuilles au sol brune, et puis, livrant tes yeux dans les miennes, je les prolonge, je les vois poindre, d'ouest, de tout l'horizon, les temps à venir, skir et hoc des marais. Et je m'enivre, je me rends à terrain, en tes fermants de solidarité, terre noire, sous la pinède, sur le lac, le vent levé, sur toute chose la nuit lentement descendue, sur la plage endormie, le vent sur sable et galet, de chuchotis, le vent levé. Terre qui naît de loin d'estuages, autonome du Péribonca aux saguenés, de toute puissance, je te nomme du Mistassibi aux terres rompues, terres à terrasses étagées. Et de golf, je reprends mes courses d'invasion marine, je tire bordé en mer intérieure, de lointaines dormances, faibles en ces murs murs, en ces nuits de sommeil et de langage, qui montrent plus aériennes que bleutées à chacun de tes matins gelés. De tes apparitions plus solitaires, tes fugitives, en vastitude des champs, de pieds de murs, de fables, jusqu'à la dorée, tu es musique à pas couvert dans les herbes rases, dans les herbes au vent déployé. Tu t'élèves au sifflement languoureux, dans les branches grises et sans feuilles, des trembles rassemblés. En tes pas discrets, j'emprunte tes sentiers de portage, à peine tracés, je hume leur relant du mus, leur odeur de racines dégagées qui s'entrecroisent en ton sein, jusqu'à la délivrance par tes fibres, de plaintilles d'éternité, plus nues que totales d'épouillement ou de toute durée. À l'orée de la pétière sombre de ton sous-voix, tu es de terre de profusion, livrée à la lumière, à la tiède chaleur qui a permis le renouveau de tous tes sucres tirés du plus loin de ton ventre, à peine bombé. Tu es terre, mourénique, avant d'être terre, à presser dans le creux des mains, jusqu'à sentir entre les doigts la douceur humée du terreau des jours d'été. Du terreau brunifié où persistent quelques feuilles dans la saillie de leur merveille, à dessin de l'arbre entier. Tu es femme, issue de terre conquise à la forêt voisine. Je te sais, de seuil de contact ou sans être de lune, pleine, céréalière, après les brûlis, ni de l'autre, de totale sauvagerie. Femmes de lieux, de rencontres, de prairies et de forêts, l'un à l'autre livré, alors tes yeux se sont allongés, se sont ouverts sous l'éclosion de mousses des doigts, de graminées introduites. Femmes pionnières et de simples lacustres que laurentidien, de bruns couronnés à la pointe de pleine générosité en terre d'automne, comme tous ces passages nuageux, bousculés et de graines. Femmes aux pieds nus que je m'ébattes dans les eaux de tes baignades, à me saouler de tes effluves qui me soulèvent, de femmes en rues qui m'entraînent dans son sillage. Et chacun de tes muscles, de grands espaces, de parcours libres et d'inconnus, tu évole et d'autres doigts encore, comme bernaches d'épreuve et de plein ciel. Tu es départ pour l'empérer, paisible, tu es celle d'attendre avant les amours. Et tes appels répétés, je les entends comme uniques cris d'une âme descendue, comme cris de femmes jamais plus épouffées. Comme herbe à feu, je te cherche davantage. En début d'été, comme fleur de chat et riz cassé, je te cherche comme sablon, vent et rafale, afin de te mener de rive en rive, de plage en taille, à peine fermée, pour mieux m'ébattre de cache en lieu ouvert. Tes appels me retiennent par leur odeur de bleuette que nous, jusqu'à la brûlante, en tes yeux, jusqu'à ton mou de ruissellement qui te baigne d'aise, me conduis loin d'en poids. En ton sol qui me porte, me nourrit de sa salive aigre et douce. En ton sol, au geste de sable, au geste éolien, de la contenue, du bouquet jaune, du pain à la dune figée. Afin d'être défunt de l'été, avant ralenti de la terre, avant que le ressac entreprenne et t'emporte, opaline de toutes les teintes, jusqu'au fond de tes eaux sombres, jusqu'en ton ventre marqué de plainte en mournure, avant leur bien retour. Que cette terre, marine, avant d'être grise, pleure de sang et résineuse, née en ton ventre d'automne, pour tous les printemps, s'étendre vers tous les oraisons, les temps à venir, du carex, à la rouille des marécailles, et que tes aisselles, ta poitrine, devant nous, de femmes, jadis de mer, à marge de toutes celles qui, demain, à leur ingrépé, sauront faire naître sur cette vie. Jadis de cette terre d'amour, pour célébrer victoire, pour élever ton corps, à l'épiaison, grosse et faune. Alors, évidemment, j'avais tout compris, j'avais tout ressenti, j'avais tout ressenti, j'avais tout ressenti à la fois où la femme, non pas la nature, non pas le paysage, la femme est une sorte d'invention naturelle qui se conjugue avec les éléments qui s'offrent à la vie du corps, la terre, la perte de vie, les graines de fleurs indigènes qui se l'or, entre la rocade, qui s'agraie au liquide. En fait, on ne sait plus si c'est un paysage, on ne sait plus si c'est une femme, c'est une femme paysage, c'est une femme paysage qui s'offre à l'air, qui s'offre au sens. Une poésie très sensuelle, très sensuelle, très physique, très organique. Une poésie de l'une aussi, c'est une poésie des pierres, quand on retourne, j'avais entendu Ginette, c'est une poésie, oui, Ginette, oui, Ginette, viens, viens, Ginette. Voilà, Ginette a encore envie de faire son apparition, mais ce qui démarre, hein, Ginette, elle y prend goût, hein, toi aussi t'es de la chair algo, Ginette, toi aussi les satellites vont capter ton image, tes câbles sous-marins vont saisir ton étonnement, t'as vraiment plus oublié de ce qui se passe. Oui. Mais elle avait Ginette. Oui, c'est Ginette. Oui, tu peux rester. Alors, oui, oui, tu peux rester, mais elle fait ce qu'elle veut, que vous allez connaître les choses. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. J'ai peut-être un lien, elle n'en a peut-être pas, mais j'aime bien vous montrer quelques-unes des pièces de ma bibliothèque. Et c'est justement Camille de Laverdière qui m'avait offert ce livre. L'autographe, cependant, ne témoigne pas de ce qui a pu, peut-être, arriver avec cette rencontre-là. C'est Jean Mallory, le fondateur de cette collection Terre humaine, collection absolument extraordinaire, qui a été pendant un certain temps arrêté par nos éditions de plomb. Je ne sais si Jean Mallory est toujours de ce monde, mais il doit approcher, il doit presque être centenar. Alors, Jean Mallory a été le premier explorateur à saisir la vie des Inuits, de saisir la vie des Inuits. Et il a vécu par nos éditions et je vous le montre parce que le livre, il est autographique par Jean Mallory. Alors voilà, il y a un lien, il y a un lien évidemment entre Jean Mallory et Camille Laverdière, ayant été tous deux des témoins d'un monde. Ah, Jeanette, oui. Oui, Jeanette. Je voudrais que vous l'avez vu, elle se tortille. Jeanette a une expression corporelle assez magnifique. Alors donc, oui, il y a un lien entre les deux. Et eux ont arpenté un monde, un monde qui disparaît. Ils ont su par leur texte, par leur poésie, par le travail d'anthropologue de Jean Mallory. Ils ont su recueillir. Et je sais que Mallory s'était converti. Je ne sais pas si on peut se convertir à ça. Mais je sais qu'il... Oui, on peut le dire. Mais je n'arrive pas à saisir comment la conversion peut se faire. Mais ils s'étaient convertis aux chamanes. Ils avaient adhéré à cette vision du monde que propose les chamanes. Et les derniers rois de Thulé, eh bien, ça se passe dans le territoire américain. Et dans la base américaine de Thulé. Il a vécu parmi eux pendant un bon moment. C'est un livre, c'est un livre absolument magnifique. C'est un livre, c'est un livre, c'est un livre. C'est un livre, c'est un livre, c'est un livre. C'est un livre, c'est un livre. J'ai assisté à une main de scène qui m'en a donné la preuve. Elle s'est aimée, avec passion. S'il lui arrive de tromper son avis, il sait, mon Dieu, généralement, sans qu'il l'ignore et avec toute la discrétion nécessaire, que qu'il ne soit pas ridicule. Pour la bonne entente du couple, les époux n'hésitent d'ailleurs pas, selon les circonstances, à adopter une morale opportuniste, chacun allant au-devant du désir de l'autre. Ainsi, cet esquimau de cinquante ans, comprenant fort bien qu'il ne suffisait plus au désir de cette jeune femme, tolérait-il qu'elle cherchât ailleurs quelque compensation. Une seule exigence est commune à tous les hommes, c'est que l'épouse soit présente pour les besoins de la tâche quotidienne. La jeune fille choisit librement son âge. Dès la puberté, on l'a dit alors, « ad glertoc impure ». Il s'attachait jadis à cet état, une série de tabous. Elle connaît une extrême indépendance, une sorte d'azerie, tout à règne. Dans la demeure d'un jeune célibataire qu'on surnomme parfois la maison de la jeunesse, les jeunes apprennent l'occasion de la visite de tabou-tel à se fréquenter. « Dès 12-13 ans parfois, la fillette en connaît tout autant sur l'homme que sa mère. C'est ouvertement que dans la vie, l'on présente, l'on plaisante ou sacrale, le vieux garçon au sexe un peu fort, ni biartiaque, la femme malprenne. Ce n'est que vers 20-24 ans lorsque le jeune chasseur est capable de subvenir aux besoins d'une famille que le mariage a vu. » Voilà, Jean-Malory. Jean-Malory, Camille Laverdière. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.